En préparant l'écriture de cet épisode, j'ai voulu découvrir la vérité derrière la légende de la sorcière de Blair, largement déguisée par la mythologie construite grâce au film. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication, une base solide documentée, pour que beaucoup de personnes encore aujourd'hui pensent les événements ou une partie de ces derniers authentiques. Du coup, et si on s'intéressait au folklore autour de Blair Witch, pour ensuite en vérifier les faits réels ? Le film de 1999 narre l'histoire de trois étudiants en cinéma qui réalisent un documentaire sur la légende d'une mystérieuse sorcière qui vivrait dans la forêt de Blair. Ils auraient disparu en forêt, et le film est présenté comme réel à sa sortie, comme étant l'ultime témoignage vidéo des événements précédant leur disparition. Un énorme folklore se crée autour du film, et il est censé être inspiré de faits réels d'événements étranges et surnaturels qui auraient lieu tous les 60 ans. Mais qu'en est-il réellement ? Tout commence au XVIIe siècle, dans le village de Blair, aujourd'hui connu sous le nom de Burkittsville. Les éléments se déroulent plus précisément dans et autour de la forêt de Black Hills, dans le Maryland aux Etats-Unis. En plein hiver, sept enfants ressortent des bois de Black Hills en accusant Elie Kedward, une Irlandaise vivant dans les bois, d'avoir essayé de prélever leur sang pour une obscure raison. Le village s'émeut très vite et décide de bannir la présumée sorcière pour sorcellerie. Ligotée à une luge et traînée dans les bois, Elie Kedward est laissée pour morte par les habitants de Blair, condamnée à périr par le froid mordant. Des rumeurs et d'autres versions rapportent que peu après la condamnation d'Elie Kedward, des enfants disparurent, et par crainte d'une malédiction, les habitants quittèrent Blair afin de laisser mourir à jamais le souvenir d'Elie Kedward. Dans les années 1820, un promoteur nommé Burkitt arrive dans l'ancien village laissé à l'abandon. Il décide d'acheter les lieux et il rénove Blair, qu'il choisit de renommer. En 1824 est alors fondée Burkittsville. Un an plus tard seulement, un drame sordide se produit. Eileen Trickle, un enfant de 10 ans, se tenait aux abords d'une crique, au niveau de l'eau. 12 témoins attestèrent alors qu'une main fantomatique surgit hors de l'eau pour tirer Eileen qui mourut noyée. Son corps ne fut jamais retrouvé, et d'étranges amas de branches bouchèrent l'eau, la rendant impropre pendant 30 jours. La présence d'énigmatiques figures de bois fut rapportée non loin du cours d'eau. 60 années s'écoulent. En 1886, une petite fille, Robin Weaver, s'égare dans la forêt de Black Hills. Elle y aurait rencontré une vieille femme dont les pieds ne touchaient pas le sol. La femme l'aurait conduit jusqu'à une maison au milieu des bois. Elle aurait fait descendre Robin au sous-sol, puis aurait disparu pendant plusieurs heures. Inquiète, la jeune fille se serait enfuie d'elle-même. Et de retour à Burkittsville, Robin apprend qu'une équipe de recherche a été envoyée dans les bois pour la retrouver, mais ils ne sont toujours pas revenus. Une seconde équipe de recherche est alors envoyée afin de retrouver la première. Dans les bois, ils arrivent non loin de la crique et rejoignent une zone nommée Coffin Rock, dans laquelle ils découvrent un massacre de masse commis au nom d'un étrange rituel. Des corps nus, éventrés, attachés entre eux et mutilés avec de mystérieux saboles païens gravés sur leur peau. L'équipe prend peur et s'en va avertir le shérif, mais au retour du groupe, les corps ne sont plus là. Ce cependant, une piste encore fraîche leur indique que les corps ont été déplacés récemment, et du sang et des cordages sont encore présents sur le lieu. Ils rentrent malgré tout à Burkittsville, sans explication, et avec plusieurs disparus. Robin Weaver vivra jusqu'à 50 ans, et elle se refusera de mentionner la rencontre qu'elle fit à quiconque, hormis sa famille. 60 ans plus tard, dans les années 1940, une vague de disparitions d'enfants secoue Burkittsville. La police n'a d'abord aucune piste, jusqu'au jour où un ermite nommé Rustin part, quitte les bois de Black Hills dans lesquels il vit reclus pour errer en ville. Il répète alors à qui veut l'entendre qu'il a enfin terminé. Interrogé par la police, Rustin les conduit à une cabane au milieu des bois dans laquelle il s'est installé. Dans le sous-sol, la police découvre des preuves d'actes de torture et de potentiel meurtre. Il fouille les alentours autour de la cabane, et découvre sept tombes marquées par des piles de pierres. Par la suite, les corps des enfants disparus sont découverts, et tous portent les mêmes symboles rituels que les victimes de Coffin Rock. Un huitième enfant est découvert, bien vivant. Kyle Brody, l'un des disparus, est retrouvé traumatisé, debout dans le coin du sous-sol. Prit en charge, il fait condamner Rustin part grâce à son témoignage au tribunal. Condamner Rustin ne fut pas difficile, puisqu'il avoue à tous ses crimes avec beaucoup de détails. Il affirma avoir fait tout cela pour une vieille femme. Il indiqua avoir écouté une voix dans sa tête, et il les emmena dans son sous-sol deux par deux. Il en faisait tenir un debout dans le coin du sous-sol, tandis qu'il assassinait l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'après le sixième meurtre, la voix lui dit d'arrêter. Rustin part fut condamné à la mort par tendaison, et sa maison fut brûlée. Quant à Kyle Brody, il fut interné, et des enregistrements le montrent en train d'écrire le transitus fluvi, un alphabet occulte. Presque 60 ans plus tard, en 1999, un film intitulé Le projet Blair Witch sort. Présenté comme authentique, il est censé être l'ultime témoignage filmé d'étudiants qui se sont perdus et ont mystérieusement disparu alors qu'il faisait un documentaire sur la sorcière de Blair. Si le film est un fan-footage, autrement dit, un film tourné du point de vue subjectif et censé retranscrire des événements authentiques bien qu'il s'agisse d'une fiction, la sorcière de Blair est pour beaucoup bien réelle. La faute à une campagne marketing originale et intelligente, qui a su troubler avec brio la frontière entre fiction et réalité, pour rendre la toile de fond autour du film crédible et réelle. En effet, bien que les événements décrits sont largement repris sur internet, parfois de manière plus détaillée ou légèrement différente, la majorité des sources viennent de deux faux documentaires. The Curse of the Blair Witch et Shadow of the Blair Witch, qui présentent des enregistrements supposés authentiques, des témoins filmés, des photos, des rapports de tribunaux, des dessins et de très nombreux archives qui crédibilisent les faits. Sauf que tout est faux. Les témoins et les différents intervenants sont des acteurs, les photos, dessins et rapports sont contrefaits, et Rustin Parr et ses victimes n'ont bien entendu jamais existé. D'ailleurs, Rustin Parr était au départ censé être l'anagramme de Rasputin. Et le nom d'Elic Edward, la supposée sorcière de Blair, a été choisi par les réalisateurs d'après Edward Kelly, un médium du 16ème siècle. Le nom de Kelly Edward est donc bien un anagramme. Tout a été créé à l'avance pour le film. Les rumeurs d'étudiants enquêtant sur la sorcière de Blair se sont répondu rapidement aux Etats-Unis avant la sortie du film. Si bien qu'avec un internet tout juste naissant et des histoires d'obscures disparitions se propageant à travers le pays, nombreux étaient les personnes à avoir entendu parler des disparus de Black Hills, et tous croyaient l'histoire authentique à l'époque. Bien entendu, vous êtes beaucoup à savoir que l'histoire est fausse. Mais jusqu'où est-elle fausse ? On aurait très bien pu penser qu'une grande partie du folklore était vrai. Ou en tout cas qu'un flou subsistait par un manque de documents précis. Alors, quels sont les éléments réels autour de Blair Witch ? Malgré les dires de quelques prétendus locaux sur internet, le village de Blair n'a jamais existé. En tout cas, je n'ai trouvé aucune archive ni aucune carte attestant de son existence. Je vous invite donc à me corriger si jamais vous avez la preuve du contraire. Burkittsville a donc toujours été Burkittsville. Mais si Ellie Kedward, la prétendue sorcière de Blair, est elle aussi une invention, il est très probable que le projet Blair Witch s'inspire de la légende de Moll Dyer, qui aurait vécu au XVIIe siècle dans le Maryland. Vivant isolée à l'intérieur d'une cabane dans les bois, elle fut accusée de sorcellerie par les villageois, et Moll Dyer fut banni des alentours un soir d'hiver. Son corps fut retrouvé partiellement gelé sur une large pierre, semblable à celle de Coffin Rock. La légende raconte qu'elle aurait hanté les bois et les alentours du village, et sa cabane, brûlée par les villageois, aurait été maudite. Néanmoins, les archives ayant été détruites dans l'incendie du tribunal du comté en 1831, il est impossible de vérifier l'existence de Moll Dyer, qui est jusqu'à présent une légende de sorcière. Mais gardons à l'esprit qu'une femme comme Moll Dyer aurait très bien pu exister. Et puis, la plupart du temps, et dans de nombreux cas au procès de sorcellerie, les femmes un peu à l'écart considérées comme sorcières n'en étaient pas, mais elles étaient victimes de la paranoïa ambiante, et mises à mort injustement. Cependant, il existe aussi des cas documentés de véritables sorcières supposées, que l'on verra dans une autre vidéo. Voilà probablement la principale source d'inspiration du projet Blair Witch, la légende de la sorcière de Moll Dyer. Autrement dit, et jusqu'à preuve du contraire, les origines du projet Blair Witch ne reposent sur rien de concret. Tout n'est que fiction. Mais les gens continueront d'y croire. Parce qu'ils veulent y croire.